La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre la parole ici pour exprimer à chacun et à tous ma profonde reconnaissance pour tous vos soutiens et de tous les assistants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette troisième saison poursuivre ce long voyage au cœur de la pensée humaine pour voir avec vous pourquoi faut-il changer de but, pourquoi faut-il changer l'image que vous avez de vous-même si vous désirez guérir réellement ? Ils sont les gens, des individus qui réussissent dans le traitement à dépasser la maladie et vivre bien pendant des dizaines d'années. Devant des situations de choc émotionnel, comme la mort d'un fils, une infidélité ou un chômage prolongé, ces individus connaissent une réactivation de la même maladie qui les traîne à la mort. C'est la preuve de l'influence des états émotionnels sur la condition physique de l'individu. Aussi nécessaire que cela paraisse, je demande aux hommes et aux femmes qui peuplent la terre d'élargir leur champ de conscience à la forte possibilité qu'à l'intérieur de leur esprit, il existe une force qui peut freiner ou activer l'évolution de la maladie. Dans les hôpitaux, les médecins ont la pleine conviction que ceux qui souffrent d'une même maladie ont vraisemblablement certains traits de leur personnalité qui sont caractéristiques. Il est d'une grande logique de penser qu'en faisant bien attention à ne pas avoir ces traits caractéristiques, vous avez moins de chances d'être atteint par la maladie en question. Je prends ici l'exemple du cancer auquel on attache une grande importance dans la civilisation occidentale. Les personnes atteintes de cancer ont une piètre image d'elles-mêmes. Elles manquent d'objectifs dans la vie, d'une façon générale ou pas suffisamment. Lorsqu'on met deux rats mâles atteints de le semis ensemble, ils se lancent dans une lutte implacable pour avoir la suprématie. Ils passent leur temps à se bagarrer et la le semis disparaît. Cette expérience, même fois reproduite, montre que vous le pourriez guérir que si vous changez de but. Vous ne pouvez guérir que si vous changez l'image que vous avez de vous-même. Beaucoup de personnes nourrissent une tendance à l'apitoiement à l'égard d'elles-mêmes. Elles ne se sentent jamais responsables de quoi que ce soit, rejettent la responsabilité de leur maladie sur les autres, sur la fatalité, sur des tas d'autres choses. Elles sont dans un état de ressentiment permanent, une incapacité chronique d'aimer les autres et de leur pardonner. Si votre état d'esprit est sujet aux variations ci-dessus décrites, sachez que vous avez la forte chance d'être atteint de cancer. Si vous avez déjà le cancer, sachez simplement qu'il y a des gens qui en guérissent et tiennent le coup pendant des années, alors que d'autres sont emportés très vite. Je vous donne ici quelques secrets qui vous aideront vous aussi à guérir comme ceux-là. Premier secret. Ceux qui tiennent le coup ont une personnalité plus forte. Ils ont une résistance au stress, le stress étant un ensemble de stimuli qui créent à l'intérieur de nous une réaction une réaction d'alarme. Imaginez que vous soyez dans une ambiance très bruyante ou qu'un danger vous guette. Vous allez être stressé, c'est-à-dire avoir une réaction de défense qui peut être démesurée par rapport à ce que vous avez. Deuxième secret. Ceux qui tiennent le coup ont une bonne confiance en eux-mêmes. Ils ont aussi quelque chose d'intéressant, une flexibilité de leur système de croyance, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à des idées nouvelles. Ils ont plus de tolérance, ils sont plus autonomes et ne souffrent pas de l'absence de relations interpersonnelles dans des situations qui paraissent pour le commun des mortels assez désastreuses. Ceux qui sont atteints par le cancer et qui ne s'en sortent pas ont une personnalité faible, une faible résistance au stress, une confiance en soi qui décrine très rapidement un système de croyance plus rigide, une forme d'intolérance et un fort besoin des autres. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que ce que je dis du cancer s'applique d'une façon générale à toutes les maladies, notamment les maladies psychosomatiques. c'est donc d'un intérêt général. Alors, retenez que c'est en développant un certain nombre de capacités comme l'image de soi, avoir des buts, aimer, pardonner, c'est en développant sa résistance au stress qu'on a moins de chances d'être atteint par la maladie. Il existe en chacun de nous une force qui peut activer ou freiner la maladie. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler? Je voudrais vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à un intervalle régulier de deux heures jusqu'à vingt-une heures. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder à côté de vous, tout près de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs de changer de but et l'image de vous-même pour guérir tout naturellement vivre mieux et longtemps. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir et à bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, mettre maudan Justin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec maître Mahounia Justin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.